Salut c'est Sakash the Grunt Alors avant de partir sur une vidéo assez complexe et un test que je vais faire Je voulais vous montrer ce jeu là Ce jeu là c'est Need for Speed Payback Alors si vous aimez la licence Fast and Furious Ce jeu est vraiment fait pour vous Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste Là je vais prendre la belle, la bagnole adéquate Bon j'ai un peu cassé ma voiture de drift, excusez moi Je sors d'un exercice un peu difficile Donc là en fait on va faire tourner Une partie De Need for Speed Payback Alors il me faut la voiture adéquate Voyez suivant les missions que j'ai eu Il a fallu que je change de voiture Je vais prendre cette Ford Mustang Boss 302 Et je vais prendre cette Audi Donc voilà je vais me lancer dans une course Bon apparemment c'est un challenge que m'a lancé un personnage virtuel du jeu Donc nous avons un monde ouvert Je vous laisse apprécier la cinématique Je suis venue voir Demi Un de mes anciens clients Et la Catherine m'a demandé une relonge La meuf de l'X73 m'a appelé Un piège Alors voyez on est vraiment dans l'esprit arcade Fast and Furious Je fais pourtant des jeux Je vous avoue que j'ai un très très bon volant Je fais des jeux qui sont beaucoup plus similes Notamment je ferai un Gaming Live sur WR7 Qui est vraiment magnifique au niveau des jeux de rallye Mais c'est autre chose Et si on est dans de l'arcade C'est à dire qu'on s'amuse Alors je vais m'amuser un peu Donc le but du jeu là Comme vous voyez en haut à gauche C'est d'échapper au flic Bon quand je vois la bagnole que j'ai Et quand je vois ce qu'ils ont Je peux vous dire que je ne vais pas avoir de mal Putain ils sont bien organisés Alors vous avez vu On va dire que le jeu est un peu permissif C'est normal Je suis au niveau le plus facile Bon je veux bien être complétiste sur les jeux Mais je ne suis pas non plus sadomazon Il faut que je m'amuse Quand je joue à ce genre de jeu Qui est un jeu d'arcade Alors là je suis coincé Ils vont m'avoir Bon Alors c'est permissif Donc j'ai réussi à m'en sortir Wow Ah ouais non mais c'est terrible Parce que la voiture en fait Elle a tendance Vraiment j'ai 5 secondes pour l'échapper Et là je vais perdre Donc je vais recommencer Échec de la mission hors délai Bah c'est pas grave On recommence Alors L'idée c'est Fast and Furious C'est la licence Vin Diesel On est dans la peau de Vin Diesel On fonce comme un malade Je suis poursuivi par des flics Cette fois-ci je vais le prendre un peu plus au sérieux Je vais me concentrer un peu Et je vais le torcher Ça va être facile Vous allez voir Pourquoi ? Parce que tout simplement Parce que je suis en mode facile Donc il y a déjà du challenge à mon niveau Je ne suis pas un gros joueur Je ne suis pas Mais Je vais m'en tirer J'en suis sûr Ah ouais Bien vu Il me bloque Fred j'ai une voiture rapide Mais Il me bloque bien Alors là c'est vraiment dans la licence Need for Speed à l'ancienne Déjà dans les premiers Dans ceux qu'on pouvait jouer sur Playstation 1 Il y avait des courses poursuites Entre vous et des flics Tout ça c'est pas nouveau Et c'est bien rendu Voilà c'est bon je m'en sors J'utilise un peu le speed En fait je pense qu'il faut éviter les bagnoles Plutôt qu'il essaie de les détruire Alors c'est un monde ouvert Avec des circuits qui sont pré-calculés Dans ce monde ouvert Donc ça rend le jeu intéressant Les courses ne sont jamais les mêmes Mais ça ça a été déjà vu ailleurs Sauf qu'ici c'est vraiment bien fait Et c'est hyper bien rendu Vous voyez un peu cette course poursuite Avec le keuf Ah qu'est-ce qu'il s'est passé Le coupe-circuit nous a touché Alors il m'attaque au coupe-circuit C'est ce qu'on appelle des attaques électromagnétiques Des IEM Donc en fait il m'attaque à l'électromagnétique Il coupe tout mon moteur Et c'est vachement réaliste C'est bien fructue C'est parti Je pense que ça ne m'a pas ramené au début Je pense que j'ai bien avancé quand même Alors regardez-moi tous ces keufs Non ça m'a ramené au début Mais c'est pas grave On commence Allez l'avée Paradise Là-bas là Alors il faut rester hors de porter l'hélico Donc j'ai des attaques électromagnétiques C'est l'hélico qui me l'aimait Alors comment faire ? Il va falloir être malin Ah ouais les flics se lâchent quand même Merde putain voilà ça y est j'ai l'hélico sur le dos Voyez l'attaque électromagnétique Mon sous-le-pont normalement Ah ouais quand même carrément Ah j'ai du mal à m'en défaire Faut que je drift A moitié le jeu Ah mais c'est terrible Je vais me faire avoir Alors voyez faut que je fasse des C'est complètement gaudin Faut que je fasse des Tourbillons Pour échapper à l'attaque électromagnétique Et voilà j'ai encore été touché Il va absolument falloir passer cette mission Avant de pouvoir continuer Donc là c'est la campagne du jeu en quelque sorte Donc j'ai réalisé pas mal de missions Qui racontent une histoire intéressante A la face de la Tournus Et là je bloque un peu sur ma mission C'est normal Star Wars est prêt Voilà c'est ça mon prochain test On se met juste après On va quand même aller jusqu'au bout Parce que c'est tellement intéressant En fait je vais vous montrer comment je vais faire Pour améliorer ma voiture Et pour pouvoir passer Ce stage qui a l'air compliqué En fait c'est pas si compliqué que ça Parce que le jeu vous permet Grâce à des points de tunnel D'améliorer vos véhicules Et de nous en tirer Donc je vais vous montrer Bon bah là je me suis encore fait avoir Voilà c'est pas grave On va quitter la mission Et je vais vous montrer comment je vais améliorer ma bagnole Donc c'est ça C'est Marcus Ware le flambeur C'est la mission de Marcus Ware Alors c'est intéressant les cinématiques Qu'ils ont monté C'est pas comme le dernier Lead for Speed C'est pas un petit film hyper kitsch Peinté à moitié des villes Avec des personnages Qui filmaient très mal Qui étaient très mal filmés C'est de la cinématique Et c'est bien réalisé Alors je vais vous montrer Je vais aller sur ce lieu de tuning Voilà Et grâce à ce lieu de tuning Vous allez voir comment je vais améliorer ma bagnole Et je vais refaire la mission Avec ma voiture améliorée J'ai des crédits Puisque j'ai gagné pas mal de missions déjà Donc je vais claquer dans la bagnole Je vais claquer des améliorations Alors vous voyez J'ai ma Alors là déjà Vous voyez j'ai 110 900 dollars A claquer pour ma bagnole Donc regardez Je vais améliorer mon turbo là Vous voyez les zones vertes Sur le côté gauche C'est les amélios Hop Je vais changer d'échappement Je vais améliorer ma capacité de nitro Et ma puissance de nitro Voilà Alors J'améliore mon accélération Voilà J'améliore ma transmission Capacité de nitro De puissance nitro Etc Là ça coûte cher Regardez Ça coûte cher Ça vaut pas grand chose Pour 12 000 Je m'améliore au 0-100 Je gagne 7 centièmes de seconde Allez je me l'achète Je m'en fous J'ai du fric à claquer Voilà Là ma voiture est améliorée Vous voyez là je gagne en vol plané Ça m'intéresse pas Donc ma voiture est améliorée Donc au niveau Alors je pensais qu'au niveau On va dire Au niveau de la bagnole On voit pas les amélios C'est du tuning Mais c'est du tuning interne en fait On voit pas les amélios de la bagnole On voit pas la cosmétique de l'amélioration Que j'ai donné Mais c'est pas grave C'est pas ce qui est passionnant dans le jeu Donc pour récupérer la mission Je vais me rendre ici Apparemment Voilà Et je vais me rendre sur le lieu de la mission On va la refaire Et vous allez voir qu'avec la voiture améliorée Que j'avais juste sorti du garage Que je m'étais juste acheté Je vais poutrer la mission Je vais la faire beaucoup plus facilement Donc voilà Ça vous montre bien l'esprit du jeu Vous n'avez rien à acheter Vous déboursez rien du tout Pour améliorer les bagnoles Ça rend le jeu vraiment très ouvert Et vous pouvez vous faire la campagne Il y en a pour des dizaines d'heures Moi j'ai peut-être 10 heures dessus Mais franchement C'est un jeu auquel j'accroche Mais presque plus qu'un jeu de simulation Où je sais que je ne serai pas dans les 10 premiers mondiaux Où je sais que je ne partirai pas pour les grandes compétitions Voilà Moi j'aime les jeux de bagnoles Ça c'est de l'arcade Mais en même temps C'est tellement On va dire jouissif Que vraiment je le conseille C'est vraiment un des jeux d'arcade Les plus intéressants de bagnoles que j'ai fait C'est vraiment un jeu de bien réalisé Donc là je vais me rendre Au point de mission Il est là Alors attendez Il est là le point de mission Voilà on va y aller tranquille Alors Remanche de graille à la Catherine Anne le Vienne demande une revanche Mais ailleurs Quelque chose qui cloche Donc Qu'est-ce qui se passe là Course niveau 2 Voilà Dodge tout terrain Alors attendez Alors je n'ai pas amélioré la dodge non plus Mais bon c'est pas grave On va voir ce que ça donne Alors je fais un gros gaming live Ça va être un de mes plus gros gaming live Parce qu'un jeu de bagnoles C'est 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 sympa à avoir C'est facile à faire C'est pas un test Alors est-ce que je peux passer Normalement je peux passer les cinématiques Ah non je peux pas la passer la cinématique C'est pas grave C'est super bien réalisé C'est tellement mieux réalisé qu'un vulgaire film Surtout quand on n'a pas les moyens d'avoir des effets spéciaux Là au moins c'est fait Allez c'est reparti Vous allez voir la différence Là ça va mais envoyer du lourd Alors déjà la voiture est beaucoup plus nerveuse Ça n'a rien à voir Bon 0 à 100 je le fais en En moins de 3 secondes Alors vous voyez ça envoie bam Déjà je suis beaucoup plus coriace avec les bagnoles De flic Ce qui va être intéressant c'est sur l'attaque IEM Pour voir si je pourrais la gérer avec mes amélios Mais ça va passer les doigts dans le nez Parce que je suis au niveau facile Faut pas l'oublier Donc petit joueur bien entendu C'est pas un problème Alors les flics je leur mets un vent Mais c'est monumental Ils voient rien du tout Ah tout à l'heure je me retrouvais bloqué Là ils sont derrière moi les mecs Et c'est comme ça que vous allez avancer dans le jeu Vous allez améliorer vos bagnoles Avec les crédits que vous gagnez dans l'émission Alors là c'est intéressant C'est l'attaque IEM de l'hélicoptère Voilà Alors on va regarder un petit peu le vent Que je vais pouvoir lui mettre Alors c'est vrai qu'il m'attaque dur Je suis obligé un peu de le Ah ouais Je le mystifie beaucoup plus facilement On va dire Putain la nitro Elle est des potes Alors attention là C'est dangereux quand la voiture apparemment Roule un peu doucement Ah là je suis bien attaqué Je suis pas sûr de passer là Ah ouais quand même Ah ouais donc la mission est compliquée La mission est difficile C'est pas grave on va la refaire On s'en fout L'essentiel c'est de passer les missions Mais putain l'attaque IEM là me fait mal Et je ne peux pas sortir du circuit En fait je ne peux pas sortir du circuit Qui m'est proposé Alors on y va Par contre les bagnoles C'est dommage parce que les bagnoles de fric J'avais aucun mal à leur mettre des vents terribles J'ai peut-être économisé mon Ma nitro Pour le moment un peu plus délicat Voilà donc j'avance bien C'est pas grave on va les laisser s'amuser derrière nous Ah ouais ils sont dans un vent Par contre ils sont dans un vent terribles J'ai absolument pas besoin d'utiliser ma nitro là Alors attention c'est parti Putain cet hélico me fait chier Il est là il est là Alors comment je peux le faire Vas-y j'utilise ma nitro que je n'avais pas tout à l'heure Ah non 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 il me colle au cul Ah je ne peux pas il n'y Mon merde Attendez si Ah ouais ça va trop vite pour lui Non il n'y Je ne sais pas j'ai du mal J'arrive un petit peu en tourbillonnant Mais si les flics me gâchent la vue Là je suis en accélération Merde j'ai cassé là Là je vais me faire avoir par exemple Ah oui Le jeu est dur Le jeu commence à devenir dur Le jeu est plus difficile que toute sa première partie C'est une des rares missions sur laquelle je bloque On va dire Mais c'est pas grave C'est des petites parties qui durent 30 secondes Donc ça doit passer Si nous attendez c'est les débuts On les gère Divisez de vos reniers Vous connaissez la rondeine ? Ouais ouais Bien sûr Je parle plus je me concentre je reste concentré sur l'émission On va taper l'ambiance au maximum Le jeu commence à les outilaires FTO, d'autorité ! F ! Désolée, ça va ! Je viens de te battre une barricade ! Je peux ! Merde, j'ai l'écran sur le gant ! Il parasite ma voiture ! Il faut que je vous dépasse le projecteur ! Pardon, je crois qu'il est sorti ! Il y a des coups là-bas ! ... 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